Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour, pour 3 raisons. Zéro argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Allez, voilà ! Bonjour Eddy. Bonjour, je suis Eddy Moniaux, j'ai 22 ans, je suis comédien et j'ai participé il y a 2 ans de ça à un concours qui s'appelle Eloquentia. Alors Eloquentia, selon tes mots, qu'est-ce que c'est comme concours ? Avant un concours, c'est une association, c'est une formation à la presse de parole en public, c'est une famille en fait, tout simplement. Et j'ai connu l'association il y a 4 ans à peu près. Et il y a 2 ans, j'ai fait le concours Eloquentia et la formation Eloquentia, ça m'a énormément apporté. C'est-à-dire que ça m'a permis de prendre la parole en public et surtout d'écouter les autres et de réapprendre à dialoguer entre nous. Au départ, quelles étaient tes attentes ? Qu'est-ce que tu attendais de cette formation pour toi-même ? Au début, en toute honnêteté, quand on m'a parlé d'Eloquentia, on m'a parlé d'un concours où il y aurait un jury composé d'avocats, ok, composé de célébrités. Ah, il y avait des célébrités. Moi, je veux devenir comédien depuis que je suis tout petit. Quand on m'a dit qu'il y avait des célébrités, j'ai sauté sur l'occasion en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand je suis allé à la formation, j'ai perdu cet objectif de vue pour me trouver. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les autres, c'était primordial dans la vie et que sans les autres, on ne pouvait rien faire en fait, tout simplement. Et donc, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et les autres se sont ouverts à moi et donc, ça m'a permis de me révéler à moi-même et aux autres. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment fait changer ma vision sur le monde. Dans le film, donc, À voix haute, qui va sortir le 12 avril, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, la parole, c'est une arme. Quel est ton avis sur cette phrase ? J'aime pas trop les armes. J'aime pas l'idée de l'arme, mais c'est vrai que la parole, c'est une arme dans beaucoup d'occasions parce qu'aujourd'hui, il faut se défendre en fait. C'est dommage, mais c'est vrai qu'il faut se défendre. On est souvent accusé, on est souvent jugé. Et donc, on utilise la parole pour se défendre. Mais pour moi, la parole, c'est... Parce que j'ai pas, je le dis honnêtement, j'ai pas été dans ce cas de figure où j'ai dû utiliser la parole pour me défendre comme une arme. Mais pour moi, la parole, c'est plus un outil qui nous permet de mettre des mots sur nos pensées, en fait. Qui nous permet de décrire la vie comme on la voit, qui nous permet de partager avec les autres, qui nous permet de communiquer, de dialoguer, d'avancer, d'évoluer. Et pour moi, la parole, c'est vraiment... C'est primordial dans la vie de tout un chacun. Mais c'est vrai que quand on discute avec notamment des amis qui ont fait aussi la formation, comme Eladj, comme Leila, on sent que pour eux, la parole, c'est plus que ça. C'est plus qu'un outil pour décrire le monde qui nous entoure, mais c'est vraiment une arme pour se défendre. Et en mon sens, avant, justement, quand je ne pensais qu'à moi, pour moi, on me disait la parole, c'est une arme. Non, pas du tout. Mais maintenant, quand je me suis ouvert aux autres et que j'ai vu à quel point c'était important pour eux, je me dis, ah oui, la parole, c'est une arme. Ce qui est aussi très chouette, c'est que chacun, vous avez un peu vos formats favoris. Toi, j'ai l'impression que tu as beaucoup utilisé le slam, les rimes, etc. Donc, c'était un choix volontaire ou tu t'en es aperçu au cours de la formation que c'était ton format de prédilection ? En fait, dans mes discours, personnellement, j'utilise tous les registres possibles et imaginables, du moins ceux que je peux imaginer. C'est-à-dire que j'utilise le discours classique, j'utilise le slam, j'utilise la poésie, je fais un peu de stand-up aussi de temps en temps. Et pourquoi j'utilise surtout la poésie ? Parce que mon père est un poète, c'est-à-dire que pour ses cartons d'invitation de mariage, il a fait des alexandrins à tous ses invités, des alexandrins qui duraient sur 3-4 pages. Et c'était magnifique, il me les a fait lire, c'était les plus beaux alexandrins que j'ai vus de toute ma vie. C'était extraordinaire. Et forcément, quand on a ce genre d'inspiration à la maison, on a envie de faire pareil. Et donc, Eloquantia, pour moi, ça a été un petit peu une occasion de faire, d'utiliser la poésie aussi pour prendre la parole. Et puis, ça m'a permis, ça a été un bon entraînement en fait, en soi, la formation, le concours, tout ça. Donc, oui, ce n'était pas une prédilection en soi. C'est-à-dire qu'à la maison, j'avais mon père, qui était particulièrement doué avec la poésie. Et en plus de ça, on a eu Loubaki, qui est donc un professeur de slam et d'écriture, et qui fait du slam depuis très longtemps, qui nous a permis de dévoiler, en fait, sur ce terrain-là. En fait, vous êtes des grands ch'tarmés. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veux devenir acteur ? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier ! C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton processus, comment tu fonctionnes, entre guillemets ? Est-ce que tu écris ton texte, tu l'effaces, tu le réécris ? Ou ton texte de base, généralement, tu le gardes et ensuite, tu ajoutes des améliorations ? Alors, pour moi, la parole et l'écrit, c'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de les dissocier de temps en temps, mais en fait, non, c'est exactement la même chose. Donc, pour moi, quand j'écris un discours, d'abord, je le parle, je le dis. On a un sujet, il y a des choses que je veux dire, il y a des choses que je ne veux pas dire. Les sujets, souvent, à éloquentie, les sujets sont très, très vastes et très, très philosophiques pour nous permettre, justement, de dire vraiment ce qui nous tient à cœur, nous. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand moi, personnellement, je vois le sujet, je parle pendant des heures et des heures et des heures autour de ce sujet. Je m'assois ou je reste debout ou je marche, je fais les 100 pas et je parle sur le sujet et j'écris tout ce qui me vient à l'esprit, en fait, tout ce qui me vient à la parole, en fait. Et après, je corrige, je modèle, je rajoute de temps en temps des petits mots, quoi. Je vais même demander conseil à mon père quand je pouvais. mais sinon, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour écrire, je parle et pour parler, j'écris. Ça va ensemble. Ça, je sais bien montrer, du coup, dans le film qu'on te voit faire tes 10 ou 15 kilomètres. Les 10 kilomètres. C'est ça. C'était assez impressionnant. Je peux l'avouer. Tu sais, quand on parle d'oral, on pense souvent au stress pré-oral, de se montrer en public, etc. Comment tu fais pour gérer ce stress ? Est-ce que tu ressens ce stress ? Oui, bien sûr. Oui, toujours stressé, c'est normal. Mais c'est-à-dire que c'est bénéfique, en fait. Ce qu'il y a, c'est que ce stress, en fait, c'est nos émotions. C'est comme quand on a peur ou quelque chose. C'est simplement notre cerveau qui nous envoie une information à notre corps. Et le stress, ça envoie une information à notre corps pour nous dire, c'est important ce qui va se passer. C'est important ce qui va se passer. Concentre-toi. Recentre-toi. Fais attention. Respire. Au pire, ça marche. Donc, n'aie pas peur. Fais-le. Et donc, ce stress, pour moi, c'est juste une information qui me dit qu'il faut que je fasse attention, en fait. Et donc, quand j'ai ce stress, je le prends, je laisse m'envahir. Je laisse envahir chaque cellule de mon corps pour que chaque cellule de mon corps soit au courant que ça va être important, que je vais prendre la parole, que je vais dire des choses que les gens vont potentiellement m'écouter. Et donc, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Il faut vraiment que je reste fidèle à mon propos, fidèle à moi-même, surtout. Fidèle à moi-même, c'est très, très important. Alors, quand je prends la parole et que j'ai ce stress, je suis heureux parce que je sais que je serai moi-même, en fait. C'est ce petit rappel à l'ordre qui me dit « N'oublie pas, sois toi-même. » Sur le concours en lui-même, est-ce que c'est plutôt un concours qui s'adresse à des gens timides, qui doivent se prendre en main et prendre la parole ? Ou est-ce que tu as eu l'impression, toi, que tes concurrents, en fait, tes concurrents, étaient déjà assez à l'aise à l'oral ? Moi, je ne vois pas comme des concurrents. Je vois plutôt comme une vraie famille. Mais ça s'adresse à tous, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tous à l'aise à l'oral, mais on ne le sait pas. Parce qu'entre potes, on a tous des discours qui vont durer des heures et des heures. On ne s'en rend même pas compte parfois, mais on a des vrais débats où on est vraiment engagé. Et ce qu'il y a, c'est que quand on prend la parole, c'est bien plus facile quand on est sincère. Être sincère, c'est... C'est facile, en fait, d'être sincère. On est tous sincères avec nous-mêmes à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Et donc, on tient tous de longs, longs discours les uns avec les autres. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on se met une barrière nous-mêmes. On a peur. On a peur de prendre la parole parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur du jugement. On a peur des autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la formation éloquentia, il y a trois, en fait. Il y a trois valeurs qui sont primordiales. Il y a le respect. Donc, on se respecte les uns et les autres. Il y a l'écoute. C'est-à-dire que quand on affirme une idée, les autres nous écoutent et nous questionnent dessus. C'est-à-dire pour voir si on est vraiment sûr de notre idée et pour essayer de comprendre cette idée. Et ensuite, surtout, il y a la bienveillance qui fait que si jamais on n'est pas d'accord les uns avec les autres, c'est pas grave. On est quand même potes. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Et ça, c'est ce qui fait que ça nous aide à nous dévoiler et à être sincères avec nous-mêmes et à être sincères avec les autres. Et ça, c'est très, très important. Alors, des timides, moi aussi, je l'étais. Je l'avoue. J'étais timide. Tous les autres de la formation étaient timides. Tous ceux qui viennent au concours sont timides. Mais à chaque fois, c'est un combat contre nous-mêmes, contre cette timidité, contre notre peur. Et il y a notamment un de mes camarades qui a fait le concours et qui dit souvent « En fait, on n'était pas les uns contre les autres pendant le concours. On était ensemble contre le concours. » Et donc, ça montre bien qu'en fait, on était vraiment une famille. On était soudés. Il n'y avait pas cette idée de compétition et surtout cette idée de sincérité, en fait. En tant que comédien, est-ce que tu te places plus du côté de l'humour ou c'est beaucoup plus vaste ? Parce que j'ai remarqué aussi que toi, tu avais ton format, ton registre et d'autres candidats, elle était plus dans l'art dramatique presque. Donc, voilà. Comment tu te positionnes, toi ? Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on peut rire de tout. Je pense qu'on peut rire de tout. C'est presque ce que tu dis dans le film, d'ailleurs. Oui, je l'ai dit dans le film. On peut rire de tout et justement, en fait, c'est parce qu'on peut rire de tout qu'on peut parler de tout. Et c'est ça qui est très, très important. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a tous des messages à faire passer au fond de nous-mêmes. On utilise tous une forme pour faire passer ces messages. Par exemple, les humoristes, aujourd'hui, quand ils vont sur scène et qu'ils font du stand-up, la plupart des blagues qui sortent, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient de leur vécu, qui vient du plus profond d'eux-mêmes. C'est pour ça que ça marche si bien, en fait, et que ça fait rire ou qu'on arrive à en parler après. Quand on va voir une pièce de théâtre, par exemple, Molière, il fut un temps, jadis, autrefois, quand il faisait une pièce de théâtre, c'était parce qu'il décrivait la cour, c'était parce qu'il décrivait la vie et donc il faisait passer un message à travers ça. Et donc, chacun a sa forme et derrière notre forme, en fait, il y a nous. Et ce qu'il y a, c'est qu'on met une partie de notre âme, une partie de nous-mêmes quand on prend la parole. Et donc, la forme qu'on utilise, ce qu'il y a, c'est que finalement, elle est un petit peu... c'est juste un petit accessoire, c'est en plus. C'est-à-dire, on utilise les outils qu'on nous a appris à utiliser pour pouvoir se dévoiler. Et donc, qu'on utilise l'humour, qu'on utilise la comédie, qu'on utilise un discours classique, qu'on utilise des vers, tout ça, c'est simplement un moyen de nous permettre de nous dévoiler, de nous révéler et puis de dire ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et je pense que ce qu'il y a, c'est que... C'est vraiment important parce qu'au début, on n'ose pas vraiment en discutant tout simplement avec énormément de personnes, en discutant tout simplement nous-mêmes, c'est super difficile. Mais en utilisant ça, en utilisant l'art, en général, ça devient un petit peu plus facile, un petit peu plus aisé parce qu'on a ces outils-là et on a ces techniques-là qui nous permettent d'être nous à travers un artifice. On met un masque qu'on enlève plus ou moins pour se révéler. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je vois, mais je vais parler de la gestuelle parce que la gestuelle, c'est propre à chacun. On n'est peut-être pas à l'aise pour faire des gestes, etc. Pourtant, dans le docu, on s'aperçoit quand même que ça peut aider à capter la potential, ça peut aider à capter ton audience. Et du coup, tu penses que c'est une plus-value ou c'est juste selon tes propres... Comment dire ? Tes propres affinités, on va dire. Ce qu'il y a, c'est que quand on prend la parole, on a tendance à associer la parole avec la voix. C'est normal. Oui. Mais un danseur, quand il danse, il parle, il exprime quelque chose, il exprime une émotion, il a un message à faire passer lui aussi. Par exemple, il y a des spectacles de danse qui font pleurer les gens parce qu'il se passe quelque chose. Donc, le corps, finalement, aussi fait passer un message, il fait passer une émotion. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on utilise le corps, ça nous aide, ça peut nous aider. Il y en a qui ne l'utilisent absolument pas parce que les mots suffisent. Les mots suffisent. Mais parfois, on a besoin. Il y a le corps qui a envie de parler et de s'exprimer. En fait, tout le corps est là et tout le corps a un message à faire passer. On est tellement engagé, on est tellement sincère, en fait, qu'au final, le corps suit et on ne s'en aperçoit même pas. Donc, c'est important, oui et non. C'est important, oui, parce que si le corps a envie de parler, laissons-le s'exprimer. Et non, parce que si le corps n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en tires des conséquences de l'après-concours ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Aucun regret, je suppose. Aucun regret. Bien sûr, aucun regret. Au contraire. Ce qui est, c'est que c'est incroyable. L'édition du concours auquel j'ai participé, c'était il y a deux ans. Il y a eu deux autres concours depuis, deux autres formations. Et ce qu'il y a, c'est que c'est incroyable parce que quand on voit la formation se recréer, quand on voit le concours se recréer et que nous, on n'est plus vraiment dedans, on n'est pas jaloux, on est nostalgique et ça nous fait plaisir de voir que d'autres profitent exactement de ce qu'on a profité et ça nous fait plaisir de voir qu'en fait, ça se répand et que ce qu'on a vécu, d'autres le vivent et que tout le monde peut le vivre en fait et c'est juste, ça fait juste du bien en fait, tout simplement. Et donc, tout ce que j'ai appris, moi, enfin, mon but, c'est de transmettre en fait tout ça parce qu'au début, j'avais un petit peu peur de plein de choses. Moi aussi, je me mettais des barrières sur tout. Je rêve de devenir comédien et puis pourtant, je me mettais aussi des barrières, c'est-à-dire que c'est pas possible, je suis fils de personne entre guillemets et puis à un moment donné, on se dit stop, arrête, juste arrête avec toutes ces barrières, arrête de te... Il y a déjà assez de barrières comme ça dans la société, c'est pas la peine d'autant d'imposer. Donc au bout d'un moment, on casse toutes ces barrières, on casse tous ces codes et puis on dit allez, on go, on fonce, on fonce et tout ça, on le voit à travers Elocancia. On le voit quand des filles comme Camélia, comme Christina qu'on voit au début du documentaire, se révèlent. Elles osent en fait, tout simplement. Et on se dit mais elles le font, pourquoi pas moi ? Et donc l'après, c'est transmettre, tout simplement. Et tu transmets comment ? Donc tu donnes des cours, si j'ai bien compris maintenant ? C'est pas vraiment des cours. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va dans les collèges de Seine-Saint-Denis pour l'instant. Pourquoi Seine-Saint-Denis seulement ? Parce que le conseil général de Seine-Saint-Denis a vu le concours avant le docu. Il a vu le concours, il a adoré ce qu'on a fait, il est allé voir le président de l'association, Stéphane Defretas, donc il lui a demandé s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose ensemble. Et donc on est allé dans les collèges de Seine-Saint-Denis et on essaye de développer un programme qui va nous permettre de discuter, en fait, avec les collégiens tout simplement et qu'ils puissent nous parler de leurs problèmes, d'eux-mêmes, etc. Et donc moi, en fait, mon travail, entre guillemets, c'est d'aller dans ces collèges, de discuter avec les collégiens, de parler avec eux, de créer un dialogue, en fait, pour qu'ils puissent nous parler d'eux-mêmes et qu'ils ne s'imposent pas de barrières, tout simplement, qu'ils reprennent aussi confiance en nous. En parallèle de ça, on fait aussi une formation, en fait. Ce qu'on fait aux universités, on le fait aussi dans les collèges. Donc on va dans les collèges et puis on essaye un petit peu de transmettre tous les codes qu'on a appris, tous les codes que Bertrand, qu'Alex et Loubaki nous ont transmis, on essaye de leur transmettre à eux. Et ce qu'il y a, c'est dingue, mais ils nous disent merci à la fin, mais moi, à chaque fois, je leur dis, mais merci de quoi ? En fait, vous aviez déjà tout ça en vous. Nous, on vous a simplement montré que vous l'aviez. Et c'est ça, en fait, la plupart du temps, c'est qu'on a peur de se regarder, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur de se regarder à l'intérieur, on a peur de voir ce qu'il y a en nous. Mais on est tous capables de prendre la parole. On est tous capables de faire un slam, en fait. On est tous capables de faire des vers, on est tous capables de jouer, tout simplement, de jouer la comédie. Mais on s'impose des barrières qui fait qu'on se dit non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Mais si, on peut. Est-ce qu'à côté, tu te produis aussi peut-être en one-man show où tu essayes de trouver des scènes ? Alors, pour l'instant, j'ai créé un spectacle. D'accord. Donc, il est en cours d'écriture et ce serait plus selon scène. Mais je n'en dis pas plus, c'est un petit peu top secret. Ok, ok. Je vais te demander un avis quand même sur le documentaire. À voix haute, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'était fidèle ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on vous rendait justice à tous les candidats ? Alors, déjà, la formation avant le documentaire, c'est la vraie vie. Donc, nous, pendant six semaines, pendant douze semaines avec le concours, on vit quelque chose. Et ce qu'il y a, c'est que Stéphane filme. Oui. Donc déjà, merci à Stéphane d'avoir filmé ça parce que nous, on se dit, on l'a vécu et c'est tout. Enfin, ça se trouve, c'est dans notre tête. Mais lui, Stéphane, il nous apporte des images pour nous dire non, vous l'avez vraiment vécu, regardez. Le docu d'abord, il va sur YouTube. Waouh ! Ensuite, il va à la télé, il va sur France 2. Waouh ! Sur France 2, il fait 1h20, quelque chose comme ça. Il y a ce qu'on a vécu, mais il en manque parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a 900 heures de rush derrière. Et là, ces 900 heures, il les a transformées en 1h20. Et là, on dit, waouh ! Merci Stéphane de nous avoir montré, en fait, d'avoir fait ça et de nous l'avoir montré tout simplement et d'avoir transmis. Après ça, il nous dit, bon, on va aller au cinéma. Il rajoute 20 minutes. Et dans ces 20 minutes, on voit un petit peu plus tout participant du concours. Et là, on dit, waouh ! Waouh ! Merci Stéphane d'en avoir rajouté encore ! Et ce qu'il y a, c'est que oui, c'est fidèle. Il ne peut pas être fidèle à 100% parce qu'il y a 900 heures de rush et le documentaire ferait 900 heures à ce moment-là. Mais il essaye de retransmettre tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions qu'on a pu ressentir, qu'on a pu transmettre. En fait, il nous dit, voilà, vous, vous m'avez... En fait, moi, j'ai créé le concours, j'ai créé la formation et vous, en participant au concours, en participant à la formation, vous avez fait naître cette émotion en moi et regardez, c'est cette émotion-là. À travers le docu, il fait ça. Et il nous dit, mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes exceptionnels parce que vous vous levez le samedi matin pour pouvoir aller faire la formation. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, des jeunes comme vous, en fait, il y en a partout. C'est-à-dire que vous êtes exceptionnels parce que vous vous levez le samedi, mais c'est tout parce que sinon, en fait, là, nous, en fait, on est contents dans le docu parce que c'est nos têtes, mais en vrai, ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose. On pense que c'est fini et puis ils rajoutent quelque chose. Donc, ça se trouve, après, il va y avoir un DVD et dans le DVD, il va y avoir peut-être les 900 heures, on ne sait pas. Et donc, oui, c'est fidèle. C'est fidèle dans le domaine du possible parce qu'il ne peut pas être à 100 % fidèle parce que ce n'est pas possible 900 heures, mais quand même, c'est hyper proche de la réalité et nous, on ne s'y attend pas, en fait. On ne s'y attend pas et c'est un bonus dingue. La formation est gratuite, le concours est gratuit, tout est gratuit. Nous, on est étudiant à la fac, on nous propose un concours d'éloquence, on nous propose une formation, on y va, on n'a rien demandé à personne en soi et puis, ils nous embarquent dans cette aventure incroyable et ça nous fait un bien fou, en fait. Ça nous fait un bien fou. Comment vous êtes retenus, d'ailleurs, c'est un peu, je suppose que ça doit être écrit sur le site internet, mais il y a beaucoup de candidats. Est-ce qu'il y a un premier filtrage ? Comment ça se passe ? Pour la formation, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 30 étudiants qui peuvent accéder à la formation. c'est à les réserver aux étudiants de la faculté. Parce que... Ça, c'est normal. C'est le bon concept. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait bien faire plus que 30 étudiants, mais après, c'est un problème de moyens. Il n'y a peut-être pas, il n'y a pas assez de formateurs, il n'y a aussi pas assez de sous, mais il n'y a pas assez de main d'œuvre, en fait, ce qu'il y a, donc c'est un petit peu difficile. Donc, il n'y a que 30. Et ce qu'il y a, c'est que les 30 sélectionnés, c'est pas parce que... Enfin, parce qu'ils ne sont pas timides ou parce qu'ils ont un excès de confiance. Pas du tout. Ils sont sélectionnés sur la motivation. Parce que la formation, elle dure sur 6 semaines, elle est intensive et elle se fait le samedi matin. Elle commence à 9h, elle finit à 19h. Il faut juste être motivé et être sincère. Et donc, ce qui fait que, pour les auditions, il y en a un qui va peut-être arriver et qui ne va peut-être pas être motivé du tout, mais qui va être excellent à l'oral. À côté de ça, il y en a un autre qui va arriver qui va être très, très, très timide, très, très, très renfermé, mais qui va être motivé extrêmement, c'est plutôt celui qui va être timide, qui va être pris, plutôt que celui qui va être déjà excellent à l'oral. Le but, c'est vraiment d'aider, en fait, tout simplement, et de transmettre les valeurs d'écoute, de respect et de bienveillance. Et pour le concours, il y a beaucoup d'étudiants qui se présentent. Il y en a à peu près 100, 110, 120, 130, chez Caness Augmente, qui se présentent au concours. Et pour les sélections, là, c'est un petit peu plus technique et un petit peu plus difficile. à expliquer. Je ne sais pas comment ton âme, mais... Non, mais ça, on regardera sur le site. Tout était bien expliqué, j'en suis sûre. S'il y avait une chose... que tu devais retenir, tout ce documentaire. Qu'il faut absolument le voir. Ben, merci beaucoup, Eddy. Merci à vous. Et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait, je suis Charlie. Charlie, maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi, je suis Charlie. Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un trio ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada